J'ai la couve de public de demain et il y a un couple qui a repris, apparemment d'après public. Je suis devenu ouf quand j'ai vu As. Ah oui, je sais. Incroyable. Je sais. Moi aussi. Non, non, non. Alors attendez, arrêtez de te dire on sait, on sait, on sait pas. Les téléspectateurs, je vais leur dire. Et ouais, c'est ouf. Un animateur ? C'est ouf. C'est un ami à vous ? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, oui, c'est un ami. C'est un humoriste ? Oui. Que Yann Wax n'aime pas ? Oui, mais que moi j'aime beaucoup. J'aime bien Yann Wax, mais j'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent. Je pensais pas à eux, moi. Je pensais à qui vous ? Je pensais à... Allez-y, tu es encore une connerie. Bah non, je pensais du coup à Karine et Joey. Karine Le Marchand et Joe Star. Joe Star, il est pas humoriste. C'est pour ça, il est humoriste, ça m'a fait... Joe Star, il est pas humoriste, à part quand il voit des pizzas. Non, mais c'est vrai, mais Joe Star, je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, regardez. Je suis en ému, la larme à l'oeil. T'alors, j'y vais aller. Ah ouais ? Il paraît. Oh là là. Il paraît triste que Kev aurait récupéré Iris, oui ? Donc, elle a deux câmes, en fait, en ce moment. Mais arrêtez-moi, elle sortait. Mais non ! Non, non, mais sortait, non, c'est très honteux. Tu es en, 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 tu es en. Je vais vous dire, l'amour a été plus fort que la danse, apparemment. En tout cas, si c'est vrai, je suis très heureux pour eux, parce que j'aime beaucoup Iris et j'aime beaucoup encore plus Kev, qui est un ami. Ça renforce toujours le côté, un peu, comme on disait avec Gilles, un peu marketing de l'alliance entre le danseur, comment ça s'appelait ? Alors, justement, on a fait un petit récap, et vous allez nous dire si vous pensez que c'est un coup marketing pour danser avec les stars. Regardez, c'est bon. Ah, ben, comme par hasard. C'est la rumeur people du moment. Iris Mitnard, Miss France, Miss Univers et récemment finaliste de l'émission Danse avec les Stars, serait de retour avec son ex-petite amie, l'humoriste Kev Adams. Selon le magazine public, qui publie en une de son magazine des photos des deux tourtereaux à la gare de Lyon, le couple se serait reformé il y a peu. Après plusieurs mois de relations, la Miss avait décidé de rompre cet été à cause de l'emploi du temps surchargé de Kev Adams. Mais cette fois-ci, l'humoriste semble avoir compris la leçon en réservant du temps à Iris et en l'accompagnant lors d'une séance de dédicace à Lyon pour son autobiographie intitulée « Toujours y croire », un titre qui prend tout son sens avec cette histoire. Alors, c'est vrai que c'est une info, voilà, alors on ne sait pas si elle est vraie, en tout cas, si c'est vrai, moi je suis très heureux pour les deux parce que, voilà, vous savez que j'ai une tendresse, très grande tendresse pour Kev Adams et si il est heureux, je suis très content. Vous, vous parliez ? Gilles et moi, on n'arrêtait pas, surtout Gilles d'ailleurs, de dénoncer le côté un peu marketing, un peu fake de certaines histoires d'amour au sein d'Als, notamment celle d'Iris avec Anthony Collette, son danseur. – Est-ce que c'était officiel, cette histoire ? – Ben non, c'est les médias qui l'ont dit, pardon, c'est nous qui l'ont dit. – Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais été ensemble et peut-être que c'est là qu'ils étaient du faux pas. – Moi, je vais vous dire, non mais dans les journaux aussi, puis Paul, souvent, vous êtes comme ça, vous êtes avec une meuf, elle est à côté de vous, ils disent, vous êtes avec elle, moi, demain, je me balade avec Gilles, il dit Gilles Verdez, c'est avec Cyril Hanouna, ça ne m'arrangerait pas. – Essayez avec moi ! – Mais c'est vrai, on pourra passer, c'est vrai, non mais sans, voilà, on pourra faire, mais oui. – Non mais Jean-Michel Ariant, c'est honteux, parce qu'il joue avec ça pour faire venir les gens, et même pendant les primes, il avait l'air étrangement proches. – Alors, regardez, justement, voilà, il y avait une complicité, vous allez nous dire, regardez, il y a une complicité, complicité. – Quand je danse avec Iris, ça fait... – Coco. – Coco. – Moi, je pense que je n'oublierai jamais cette aventure. – Je ne sais pas, toi. – Bah, non. – Regardez cette émission quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, je ne dansais pas encore, et avec un... – Car maintenant, je vois que... – Oui, la deuxième saison, tu te retrouves en finale avec Kiris en plus. – C'est exceptionnel, enfin, pour moi, c'est exceptionnel. – Il n'y a rien d'officiel. – Je suis désolé, il n'y a rien d'officiel. – Quand Miss Monde, elle te tient la main comme elle lui tient la main, il y a eu détonation quand même. – Mais vous en êtes où ? Quand on danse 6 heures par jour avec quelqu'un, forcément que ça crée des liens ? – Mais non, mais... – C'est pas obligé que... – En tout cas, je vous dis, c'était l'info, vraiment, moi, qui m'a pris la tête toute la journée. J'étais comme ça, je n'ai pas pris un coup de fil. Les patrons de canal m'appelaient, je ne veux pas vous parler. J'étais en rastrein totalissime. – Sous-titrage ST' 501